Alors c'est quoi votre différence d'ailleurs ? Vous dites quoi ? Vous êtes costaud ? Ouais, moi je dis costaud. Costaud, d'accord. Vous l'avez toujours été ? Quoi ? J'ai toujours été. J'ai toujours été un peu plus chien, j'étais un peu plus mince. Et je faisais pas de handball moi au début, j'étais un footeux. Ah ouais ? Ouais, j'étais un footeux. Et ce qui s'est passé c'est qu'au début ça allait bien, tout allait très bien. J'étais attaquant, je passais milieu de terrain, je passais défenseur, je passais dans les luttes. Bon, c'est bien fait. Voilà. Et ensuite ce qui s'est passé c'est que mon père il avait pas les moyens pour que je puisse rentrer en centre de formation. Ouais. Et donc j'ai bifurqué, j'ai arrêté le foot. Et justement j'ai eu une petite sensation d'aller faire un peu de basket. Mais j'ai dit non, c'est mieux que je reste fan que j'aille sur le terrain. Et je me suis retrouvé à faire du handball. D'accord. Vous étiez en surpoids à l'époque ? Je sais pas si je peux... Non, pas encore. Ça s'est vraiment étalé sur le temps on va dire. D'accord. Un jour ça vous a inquiété, vous en avez souffert Cotier ? Oui et non. Parce que mes parents ils m'ont toujours dit maigri. Ouais. Mon grand frère il m'a toujours dit maigri. Et moi dans ma tête je me dis maigri. Mais sauf qu'avec on va dire la vie que je mène auprès de mes parents, auprès de tout, c'est assez compliqué. Donc il fallait que je sors de ce cadre là pour... Sauf que j'ai jamais entre guillemets vraiment bien 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 réussi à faire ça. Vous avez jamais fait de régime ? Si. J'ai perdu une fois 15 kilos. Oh bah mal. Ouais. Mais ça... Que j'ai récupéré après. Que vous avez récupéré après. Mais finalement j'ai l'impression que c'est... On vous disait de maigrir. Mais vous, vous n'en aviez pas forcément, vous n'en éprouviez pas le besoin ni l'envie. Votre surpoids ne vous dérangeait pas Gautier ? Si, ça m'a... Au bout d'un moment ça m'a dérangé parce que quand je suis rentré en centre de formation à Créteil, on me disait maigri. Sauf que je faisais quoi ? Je faisais 120 kilos. Moi dans ma tête je me dis je suis bien. Je suis bien, je suis grand, je suis fort. Mais non. Ce qu'on a besoin c'est qu'on a un morphotype. Il faut que tu fasses, je ne sais pas, 2 mètres pour 95 kilos exemple. C'est un exemple. Donc il fallait rentrer un petit peu même si c'est un peu... Dans des cases. Ouais, dans des cases. C'est quoi votre premier souvenir quand vous vous êtes retrouvé sur un... On dit quoi d'ailleurs ? Un terrain. Oui c'est ça, un terrain de hand. Mon premier souvenir c'est que mon premier coach qui m'avait fait rentrer dans le hand, il me dit vas-y on a un premier match, viens, je te paye des chaussures, tiens viens. Je lui dis mais non, moi ça ne m'intéresse pas, tu me parles de handball. Non viens. Ok, je vais au match, j'arrive avec des gens que je ne connais pas. Il me dit rentre sur le terrain, moi ce que je te demande c'est de jouer. Mais je ne sais pas jouer handball. Non, rentre, t'inquiète. T'es grand, t'es fort, t'es caussé, ça va aller. Je fais mon premier tir, je tape sur le gardien. Au lieu de tirer dans les buts, je tire sur le gardien. Mais je tire super fort. Et l'action d'après, je reviens, je vois que le gardien sort du but. C'est vrai. Il a les jetons. Il sort du but. Et je regarde le coach. Je suis allé à la zone, je regarde le coach, je me dis mais je fais quoi ? Mais tire, mais tire, mais tire. Donc après, c'est là, j'ai vu mon premier but, ça, c'était mon premier saut. Ça a dû beaucoup amuser, évidemment, toute votre équipe. Ouais, tout le monde était... À tel point d'être devenu un peu une mascotte ? Ouais. Parce que quand vous arrivez, j'imagine, avec votre équipe, vous ne passez pas une aperçue. On vous voit à tel point que vous devenez, ouais, c'est ça, la marque, la signature de cette équipe. Voilà, c'est ça. Et ce qui est, en vrai, contrastant, c'est que le gars, il est fort, il est costaud, il est lourd, mais il est bon. Et ça, ça, entre guillemets, excusez-moi du terme, ça fout la rage. Le type, il est bon. Ouais, donc c'est ça. En fait, vous aimez aller au-delà de ce qu'on peut penser au premier regard et dire, mais en fait, si, en fait, je suis super bon. À tel point que vous avez même participé à la Coupe du Monde. C'est ça. En 2020, c'était en Égypte. En Égypte. Quel souvenir vous en avez ? Il y en a plein. Il y en a plein. Vous jouiez pour quelle équipe ? Le RDC Congo. D'accord. Le pays de mes parents. Ok. Un merveilleux souvenir ? Ouais, il y en a vraiment parce que, déjà, moi, je me dis dans ma tête que je ne pouvais pas me retrouver à faire une Coupe du Monde. Une Coupe du Monde, on regarde ça à la télé. Bah, bien sûr. La France en 98, on regarde ça à la télé, ça. Non, Gauthier, tu vas faire une Coupe du Monde. Ça, c'est vrai. Et le monde entier, allez-vous voir ? Voilà, c'est ça. C'est là que vous avez l'impression que votre image a basculé ? Vous avez pris une dimension mondiale ? Non, c'est après le premier match. Pourquoi ? Après le premier match parce que, moi, dans ma tête, je me suis dit, vas-y, tu fais une Coupe du Monde. T'es une petite équipe, donc on ne va pas spécialement te regarder ou t'entendre. Non. C'est après le premier match qu'on a eu face à l'Argentine. Ou, comme je dis souvent sur les réseaux sociaux, ça s'est enflammé. On m'a appelé, on m'a appelé, surnommé El Gigante, j'ai dit non, mais... Est-ce que vous avez fait quelque chose de particulier pendant cette Coupe du Monde ? Justement, non. Moi, pour moi, ce que j'ai fait, c'est ce que je fais d'habitude. Ah oui, c'est ça. Moi, c'est ce que je joue d'habitude comme d'habitude. Oui, mais après, ce n'est pas que votre physique, c'est que vous avez dû jouer particulièrement bien. Oui, c'est ça, à un moment, le physique, ce n'est pas tout. C'est-à-dire qu'on vous regarde, puis après, on vous devait être surtout très impressionnant quand vous jouez. Moi, comme je l'ai dit, je répète, pour moi, c'est ce que je fais déjà d'habitude. C'est-à-dire que quand je joue, généralement, c'est ce que je fais. Mais la manière dont les gens... Je pense que c'est parce que c'est le Mondial. Les gens ont perçu, l'ont vu. Or qu'en France, entre guillemets, on me connaît déjà. Et là, le fait que ce soit le Mondial, ça a attiré l'œil. Vous avez gagné des matchs ? Vous avez... J'ai gagné un face à l'Angola. Premier match qu'on a gagné, c'était... Pareil que vous étiez l'homme du match. Non, j'étais l'homme du match face au Bahreïn. Ouais. Face au Bahreïn, en troisième... Et j'ai été aussi une deuxième fois. Ça a l'air de vous épanouir, en tout cas, ce titre. Vous avez l'air super heureux sur cette... J'étais élusé un peu. J'étais fatigué un peu du match. Parce que vous aviez perdu, en fait. Vous étiez homme du match, mais vous aviez perdu ce match. Exactement. Ah oui, donc vous êtes surtout écoeuré d'avoir perdu, en fait. Ah, j'étais énervé. Ouais, c'est ça, énervé. J'aimerais pas être face à vous si vous êtes énervé, mais... Ouais, j'étais... Je m'en souviens comme hier, j'étais énervé. Qu'est-ce qui s'est passé après ce match, alors ? Bah, après ce match, je finis, je prends mon titre. Et je rentre à l'hôtel. Et mon téléphone, il n'arrête pas de sonner. Donc encore dans... Le téléphone est chaud, comme dirait Vincent. Il n'arrête pas de sonner, voilà. Moi, je m'endors. Je sais que le lendemain, il y a un entraînement. Et Orda, que je salue, qui est ma femme, ma future femme, bientôt. On va en reparler, on va en reparler. Voilà. Elle tombe sur le message, parce que c'est elle qui gère mes réseaux, elle tombe sur le message de Shaquille O'Neal à 3h du matin. Sauf qu'elle n'ouvre pas. Elle dit qu'il y a seulement Shaquille O'Neal qui a envoyé un message. Je fais, mais qu'est-ce que tu me racontes ? Ouais, c'est ça. C'est bon, arrête. Je me laisse-moi dormir. Qu'est-ce que tu me racontes ? À 3h du matin, non. C'est un troll. Ouais, c'est ça. C'est un fake, genre. C'est un fake, c'est pas normal. Donc il a mis un message sur les réseaux pour vous ? Il m'a envoyé un message direct sur Instagram. Mais il vous disait quoi ? Il m'a dit « What's up, man ? » Moi, je suis pas très haut à l'anglais, donc... C'est vrai, donc vous avez rien compris, mais vous avez dit que Shaquille O'Neal dit, il me parle. Exactement. Regardez, Orwan, on a un extrait du message qu'il vous a laissé. Ah non, mais il vous a fait le brother. Il vous souhaite bonne Saint-Valentin. OK, d'accord. C'est impressionnant, ça, quand on reçoit ça, c'est quand même la reconnaissance absolue, quoi. On n'a pas le melon à ce moment-là ? Non. Non. Jamais de la vie. Moi, je pourrais jamais avoir le melon. En vrai, je sais trop où j'ai galéré pour arriver jusqu'aujourd'hui.